bonjour chers frères et sœurs, salut vos amis de l'histoire, ceux qui aiment la science historique, une science importante, elle est la mémoire des hommes, des peuples, des cultures et des civilisations. Alors nous allons parler des royaumes Hassen, ces royaumes qui sont nés disons au XIXe siècle, pratiquement de la fin, disons à la fin même de la première moitié du XIXe siècle, et ces deux royaumes qui sont formés au sud du fleuve Prah, au sud du fleuve Prah, au sud du fleuve Prah, parce que le Prah vers le sud forme une sorte de boucle avant d'aller se jeter dans l'océan pour former la limite entre l'Agenta et le Goiffon. Alors, quelles sont les causes qui sont à l'origine de la formation de ce royaume Hassen ? Il s'agit de deux royaumes Hassen, le royaume Hassen à Pemanim et le royaume Hassen à Tandasso. Alors, il y a des causes, disons profondes, et puis il y a des causes immédiates. Mais en général, il faut savoir que ce sont des migrants à danser, donc qui partent de l'espace à danser, qui viennent dans un espace qui est peuplu par des Etsy. C'était l'ancienne zone que les portugais appelaient Cabestera, la terre des têtes, la terre des Etsy. Et ils vont faire alliance avec ces Etsy là, je veux dire ces migrants venus de la danse. Ils vont faire alliance avec ces Etsy et ils vont créer ces deux royaumes Hassen, à savoir Hassen à Pemanim et Hassen à Tandasso. Voilà. Mais dans la zone aussi, ils trouveront des groupes qu'on va appeler Akoti mais qui en réalité faisaient partie des ex Kufohiman ou futurs Akwamu mais qui se sont arrêtés en chemin. En faisant ma vidéo sur Kufohiman et aussi sur l'Aquamu, je vous ai dit que le roi, Othoumfo Assari, va quitter Kufohiman et il va aller plus à l'est et par la suite, la chefferie qui va créer Assari Mancassi va devenir le grand royaume puis l'empire Akwamu. Mais certains, au cours du déplacement, se sont arrêtés définitivement en chemin. C'est ceux là qu'on va appeler Akoti. Et ils vont participer justement de concerts avec ces réfugiés à danser et ces Etsy qui étaient dans la région. Ils vont participer à la création des royaumes Hassen apemanim et Hassen atandasso. Alors, quelles sont les raisons profondes qui poussent ces à danser à quitter l'espace à danser et à descendre au sud du fleuve Pra. Vous savez que l'espace à danser a été intégré à la confédération Ashanti. Alors, en général, ils fuient l'oppression Ashanti en adensé. Parce que, d'abord, ils étaient épuisés par les sollicitations militaires des Ashanti qui leur demandaient chaque fois des supplétifs des troupes auxiliaires dans leur guerre. Deuxième chose, il fallait participer aux frais de financement de ces guerres-là. Et donc, ces sollicitations fréquentes au plan militaire et au plan financier des rois Ashanti, c'est ce qui a poussé ces adensés à fuir donc vers le sud. Notamment, la guerre entre Ashanti et le bronze diamant de 1818 a été une guerre vraiment meurtrière au cours de laquelle de nombreux chefs à danser sont décédés. Et cela a coûté cher aux adensés. Ils en avaient vraiment marre. Alors, les sources écrites parlent, par exemple, de la destruction par l'armée Ashanti de certains villages adensés, notamment Dansasso, Miassa, qui vont subir les représailles des adensés. Sans compter d'autres villages comme Bekwama, Tibiasa, Ansah. Voilà. Et donc, ces populations vont fuir vers le sud. Mais la raison immédiate, qui par la suite sera niée par les fondateurs de la scène à Pemanim et la scène à Tandasso, c'est qu'il y a eu, en adensé même, un conflit entre deux chefs. Notamment, le chef Amon Hadadé, qui était le chef des Assona du village Dansa, en adensé, et Kouakou Apouté, qui était un chef Oyokon du village d'Aboabo. Voilà. C'est comme ça. Et donc, cet événement, par la suite, va être nié. Mais il faut dire que le chef Kouakou Apouté, de clan Oyokon d'Aboabo, va être soutenu par un autre chef qu'on appelle Otibou Dako, qui était lui, chef de clan asséné du village de Nimiasson. Du village de Nimiasson. D'ailleurs, on va se rendre compte que c'est ce chef Otibou Dako, qui sera le premier roi, si vous voulez, du royaume Assona Tandasso. Mais aujourd'hui, disons que pour faire oublier ces événements qui les ont opposés anciennement, ils ne veulent même plus reconnaître ça, ils ne veulent même plus en parler. Alors, quand il y a eu ce conflit entre ces deux chefs, ils ont été convoqués devant le tribunal du roi des Achantiers. Alors, le tribunal a tranché en faveur d'Amon Hadadé. Et il était question que Kouakou Apouté des dommages à Amon Hadadé. Mais Kouakou Apouté traînait à le faire. Et donc, Amon Hadadé a voulu, disons, se faire justice, au lieu d'en référer à nouveau au roi des Achantiers. Et ça a créé donc un affrontement entre eux. Et à nouveau, ils ont été convoqués devant le tribunal du roi des Achantiers. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne vont pas répondre à la convocation du roi des Achantiers. Mais ils vont plutôt décider de quitter la danse pour descendre au sud du fleuve Prat. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Mais, évidemment, c'est quand ils ont appris que les troupes Achantiers approchaient pour venir forcer les protagonistes à venir à la cour du roi des Achantiers, qu'ils vont fuir. Et dans, disons, le désordre qui s'est créé, évidemment, les guéris Achantiers vont attaquer indistinctement les villages d'Ansa, d'Abuabo, de Nimiasso, de Boburase. Et donc, il y aura une panique générale qui va pousser une bonne partie de la population à danser, à fuir vers le sud. À fuir vers le sud. Alors, il faut dire que Amou Adade est successeur de Mita Abu Kofi, qu'on appelle aussi Kofi Mita. Voilà. En fait, c'est le successeur à ces deux-là, qu'on appelle une todoie. C'est une todoie qui va parachever, disons, la fuite vers le sud du fleuve Pras. Voilà. Et puis, il faut dire que, vu les circonstances et l'attaque de Guéris Achantiers, finalement, ceux qui étaient en conflit, c'est-à-dire les Asuna dansa et les Oyoko d'Abuabo vont être obligés de taire leur querelle et puis, ensemble, être solidaires pour fuir la dansée, pour venir, pardon, oui, c'est ça, pour fuir la dansée, pour venir se réfugier, donc, au sud du fleuve Pras. Voilà. Donc, quelquefois, même quand on est ennemi et qu'on a en face un même danger, on peut s'entendre. Voilà. Je crois que c'est ce qui est un peu arrivé. Sinon, dans les écrits, le territoire Asine est appelé Asine ou Assas Grande qu'il faut si on appelle Asine Grand. Mais, en fait, le terme Asine Asine fait référence en fait aux Etsy. Ça fait référence aux Etsy. Parce que, dans la région, il y avait les Etsy, je vous ai dit qu'anciennement, cette région était appelée Cabestera par les portugais. Notamment, il y avait les Etsy du village de Ando et puis les Etsy du village de Bosumadui. Voilà, du village de Bosumadui. Et ces Etsy ont été contents d'accueillir ces nombreux guerriers à danser parce que, pour eux, cela allait les aider face, disons, à la domination et aux attaques fréquentes des Borbors Fanti. Voilà. D'ailleurs, que ce soit le village d'Ando ou le village de Bosumadui, ce village Etsy-là, eh bien, leur jurement pour se rappeler leur souffrance face aux attaques des Borbors Fanti, ça se dit « Je jure par le mardi des Etsy, du peuple Etsy. » « Je jure par le mardi du peuple Etsy. » « Mecca otima benanda » Voilà. C'est comme ça que cela se dit en langue etrie. « Alors, concernant spécifiquement le royaume Asseine-Apemanim, le clan royal est Assona et est originaire dans ça, dans la danse alors la capitale d'Asseine-Apemanim c'est Asseine-Manson. » Parce qu'il y a beaucoup de noms de villages d'Asseine qu'on retrouve ailleurs. Donc, chaque fois, il faut préciser Asseine avant de dire le nom du village. Voilà. Donc, c'est Asseine-Manson. Et le premier roi, disons, a été Ntodwa. Voilà. Voilà. Maintenant, vous avez différents villages donc constitués par différentes chefferies. Notamment, le village Afutukwa. Bon, en fait, c'est le nom du groupe. On les appelle Afutukwa mais en fait, ce sont des groupes qui sont de clan assacré. Voilà. Qui viennent de Bobrasé. Et puis, c'est ce même groupe là qui a créé aussi Asseine-Suedro. Ils ont créé aussi Asseine-Suedro. Maintenant, vous avez le village de Asseine-Athiasé qui est de clan qui a été créé par un clan Assona. Voilà. Et eux aussi, ils étaient donc à, disons, à Nandansé, à Adjoafo et aussi à Duminansé et à Akronso. Akronso. Vous avez le village de Asseine-Akenkassou qui a été créé par des bretos qui sont venus du village de Ayassé dans la Danse. Ensuite, vous avez le village de Asseine-Ekrofoum parce que chaque village en fait est en même temps une chefferie. A été créé par des membres du clan Agona qui sont venus d'Akokosso dans la Danse. Ensuite, Asseine-Brekou qui a été créé par des Assona qui sont une branche collatérale, disons, de la famille royale même de l'Asseine-Apemanim. Ensuite, le village de Asseine-Brema qui a été aussi créé par des Agona qui, eux, étaient à Mrayem dans le Dankira. Voilà. A Mrayem dans le Dankira. Vous avez le village de Asseine-Duminansé qui a été créé à la fois par des Assona et des Assacrés. Et, ils s'entendent pour gérer le virage à tour du Roldong. Ils alternent dans la gestion du village. Quand le roi est Assona, la reine-mère est Assacré. Et quand le roi est Assacré, la reine-mère est Assona. Alors, vous avez aussi le village de Asseine-Apemanim qui a été créé par un clan Jumna. Mais, en fait, le clan Jumna est un autre nom donné au clan Assona. Et eux, ils viennent d'Acrofoum. Ils viennent d'Acrofoum dans la danse. Vous avez le village de Asseine-Souta qui lui a été créé par des Econa. Voilà, qui sont venus de Emoncée et de Brofouillé-Drou en a danse. Alors, ils se souviennent que, bon, ils ont les mêmes ancêtres que les Econa de Fomena, de Aburassou, de Toutrassé et aussi d'Aoukouassou. Maintenant, dans cette zone-là, comme je l'ai dit, les Z-Ci étaient implantés avant que ces migrants à danser arrivent dans la zone. Alors, justement, il s'agit de ces Z-Ci-là, du village d'Ando, qui vont donc faire alliance avec le premier roi d'Asen-Apemanim qu'on appelle Ntodwa. et ils vont faire alliance et, disons, dans l'organisation du royaume d'Asen-Apemanim, ils vont avoir le rôle d'Adonten, c'est-à-dire, ils vont former l'avant-garde de l'armée d'Asen-Apemanim. Et symboliquement, ils ont comme, disons, symbole, la clé. Ils ont une clé. Voilà, comme une clé. Il faut dire qu'ils sont, en fait, les maîtres de la terre de la Seine-Apemanim parce que c'était eux qui occupaient cette région-là avant que cette agencée n'arrive au XIXe siècle. Et vraiment, ils étaient heureux de cette alliance parce que, pour eux, cela était, disons, une protection vis-à-vis des borbores fantis, mais aussi, vis-à-vis de l'impérialisme à Chantilly. Voilà. Voilà ce qu'il faut retenir, disons, du royaume d'Apen-Asen-Apemanim. Donc, nous avons parlé des causes générales, mais maintenant, nous allons aborder spécifiquement maintenant le royaume d'Asen-Aten-Dassou. Le clan royal du royaume d'Asen-Aten-Dassou, c'est le clan Assenais et la capitale de l'Asen-Aten-Aten-Dassou, c'est Fanti-Nyankumansi. Voilà, Fanti-Nyankumansi. Et, ce clan royal-là, Assenais, est originaire de Nimiassou, de Nimiassou, en Adansi. Mais, ils se souviennent qu'ils sont des parents des Amakum et des Assen qui sont à Dompoassé. Voilà, les Assen qui sont à Dompoassé. Alors, le royaume a été créé donc par Otibou D'Acon, par Otibou D'Acon, qui était justement en Adansi. Alors, les autres villages qui participent aux chefferies, donc, qui entrent dans l'organisation de l'Assen-Aten-Dassou, vous avez le village de Assen-Amoabin qui a été créé par des bretos, des membres du clan bretos qui sont venus de Ayassé dans la Danse. Et, ils savent qu'ils sont parents des achentés de Assen-Aten-Mampon et des bretos de Fiduassé. Des bretos de Fiduassé qui sont des achentés de Fiduassé. Voilà. Ensuite, vous avez la chefferie ou le village de Assen-Ayassé toujours créé par des bretos mais qui, eux, sont partis du village de Ainsan dans la Danse. Et, c'est encore eux qui vont fonder en partie le village et la chefferie de Assen-Dampem. Voilà. Ensuite, le village de Assen-Atenpanaye a été créé par des Adjana-Abradé qui viennent de Assumenja qui viennent d'Assumenja qui est d'ailleurs l'une des chefferies importantes de la confédération d'Assumenja et disons le chef de l'aile gauche de l'armée des Achentis. Ensuite, le village de Assen-Fossou qui a été créé par des Asakri, des membres du clan Asakri qui viennent de Bobrassé et c'est eux qui vont disons prendre le surnom de Afutuakwa. Voilà, Afutuakwa. Ensuite, vous avez les villages de Assen-Niambebou Assen-Niamkoumansé qui sont des Oyokor. Ça a été créé, c'est des villages créés par des Oyokor, par le même groupe Oyokor qui avaient justement pour le leader Kwaku Apouté qui était l'un des protagonistes du conflit qui s'est produit en a dansé. Voilà. C'est le cas aussi de Assen-Niamkoumansé et aussi Assen-Niamkoumansé Tous ces villages ont été créés justement par ces Oyokor qui sont venus de l'Adansé notamment du village de Abouabou du village de Essassé et aussi de Edoubiassé en Adansé. Donc vous voyez que ces Oyokor dans l'Assen-Niamkoumansé ont créé plusieurs villages. Je vous les cite à nouveau Assen-Niambebou Assen-Niamkoumansé 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 Le prochain village et chefferie qu'on peut citer c'est Assen-Niamkoumansé qui a été créé par des konas à Sokwari qui sont venus disons de Koussiassé et de Manfoma en Achantie Voilà. Ils sont venus s'installer aussi dans la Seine à Dandassou pour former justement pour faire partie justement de l'organisation de ce royaume-là. Le prochain village qu'on peut citer c'est Assen-Niamkran qui a été créé aussi par des konas à Sokwari qui eux sont partis de Diaso dans le Kouaou Voilà. Et puis aussi ils sont partis d'Assentie-Achem Voilà. Assentie-Achem ont été créé par des achenties qui sont venus de Djoaben qui avaient sollicité des terres au roi d'Achem-Abuakwa qui leur a cédé des terres. Voilà. Donc c'est de là qu'ils viennent. Vous avez aussi Assen-Koussia Alors Assen-Koussia c'est justement ces abradés qui ayant quitté Kufo-Héman pour le futur à Kouamou Certains sont restés dans la zone dans cette zone où va finalement se créer le royaume d'Assen-Athandasu et ce sont ceux-là ils se souviennent très bien que leur leader c'était Otounfou Asare Alors Otounfou Asare qui a posé les bases disons du futur royaume à Kouamou Voilà posé les bases du futur royaume à Kouamou et ils ont pris le nom de Akoti à cause disons de leur établissement ancien dans la zone tout comme les Etis d'ailleurs mais les Etis les ont précédés Alors les Etis qui sont dans la région ce sont les Etis de Boussouma Dieu et donc c'est eux qui vont faire alliance avec Otibou d'accord pour la création donc de ce royaume de Assen-Athandasu Je vous remercie Je suis le procès Aloukouamé René procès titulé à l'université Félix-Fourde-Boyni qui est situé à Abidjan en Côte d'Ivoire en Afrique de l'Oise Merci et bonne journée encore